et du coup re bonjour la vod on va attaquer maintenant l'acte 9 du build du dead eye ice shot donc là on vient de trouver une belle upgrade pour notre arc et donc on devrait normalement pouvoir survoler les deux derniers actes sans trop de problèmes donc le chat vous pouvez dire re bonjour à la vod comme ça vous vous êtes des stars tous les jours et puis bah moi de mon côté bah c'est parti on est au blood d'aqueduc donc ça c'est une zone de farm et vous êtes un peu under level c'est une bonne zone pour pour level up hop mais là là on a un vrai build quoi coucou youtube d'abord c'est fait frisé et n'est plus simple hop pas vous avez vu ça les dégâts qu'on leur met aux élites avec le nouvel arc vous ai dit qu'à partir du moment on allait upgrade l'arc ça allait être ça va être autre chose regardez-moi ça là c'est le jeu qui nous respecte là c'est pour ça que c'est une bonne zone de haut leveling il ya beaucoup beaucoup de mobs on faut vraiment pas hésiter si vous êtes un peu under level level dans cette zone vous montrez ce que nous voulons presque 70 ans je pense au blood aqueduct sans trop de problèmes nous peu importe un hop on a largement le niveau pour avancer là donc c'est bien c'est qu'avec notre prochaine tendance on va avoir deux flèches supplémentaires et donc là ça va être vraiment n'importe quoi à vous imaginez le bill de voulu rajouter encore deux flèches ça va être là la nucléarisation totale alors on le sent bien le grilin ça fait du bien donc là cet endroit était un petit peu changé maintenant on va pouvoir sortir directement par le haut et donc il va y avoir un grand désert dans lequel on va avoir pas mal de petites choses à faire mais l'acte 8 acte 9 acte 10 pardon ils sont relativement rapide tout quand le bill de tourne il n'y a pas trop de problème hop on va avancer de manière relativement dynamique en tout cas ça fait extrêmement plaisir moi de vous proposer un leveling de ce build c'est vraiment un build que j'ai adoré cette ligue et donc là vous le leveller de A à Z ça me fait vraiment super plaisir de vous le faire c'est bon dans le guide je vous dis partez avec le divine c'est plus safe et c'est donc là je vous montre que bon vous les prenez correctement il n'y a pas besoin d'une divine pour démarrer le build vous pouvez le veiller avec depuis l'acte 1 et l'emmener ensuite jusqu'à l'ultra endgame sans aucun problème pour peu de pas faire trop de bêtises et donc là j'espère que je vous donne vraiment toutes les clés pour vous en sortir et pour faire vraiment le build de vos rêves hop une instilling orb donc ça va nous permettre d'enchanter nos flasques on va pas l'utiliser directement mais ça sera plus utile pour le futur Valetiot Valetiot les deux à la fois sur le même build t'as craqué là c'était bien ou pas le prochain c'est Coq Nova non 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 mais si on level des builds facile à leveler pour que tout le monde puisse en profiter je ne sais pas commenter le cas son cri sur la chaîne mais bon je me suis dit qu'il était quand même un peu trop bancal pour ouvrir une présentation moi je veux vraiment que si vous voyez un build sur la chaîne vous sachez que c'est un build que vous pouvez faire les yeux fermés même si je sais que bon bah les vidéos de build c'est des vidéos qui marchent le mieux sur youtube mais je veux que vous sachez qu'il n'y a que de la qualité sur la chaîne de Résitop et que si je vous montre un build et bah c'est un build qui marche vous pouvez y aller ok donc là il va falloir qu'on trouve un petit event ainsi qu'une tornade la tornade elle devrait être vers le haut et le petit event il faudra fouiller un peu plus hop petit valet shot pour calmer le machin là donc j'étais pénible lui hop donc la tornade c'est bon c'est super fun mais c'est que c'était fort après c'était fun c'est l'essentiel tu me diras hop et du coup maintenant on va se mettre à la recherche d'un petit pont d'exclamation jaune qui doit traîner je pense au sud en général il est par là mais bon non pas cette génération là c'est bien malheureux il y a des gens dans le chat là qui se donnent envie de tester le build ou vous êtes bien avec ce que vous avez ou alors pas juste par la fois de remonter un perso aussi tard dans la ligue que je peux comprendre bien évidemment ok donc ça va être dans ce coin là ah t'es dit t'as assez cool ça fait plaisir c'est un blink carreau c'est marrant ça du coup c'est blink carreau qui fait des dégâts non non c'est pas du tout dur de faire des currencies maintenant je vous montrerai je vous montrerai je vous ai dit une fois qu'on aura fait le leveling dans un prochain stream on fera un film justement où je vous montrerai comment on fait nos premières currencies avec un build comme ça mais non non il n'y a pas de soucis pour se faire des currencies aujourd'hui l'économie est un peu moins active je n'ai pas le contraire mais c'est pas du tout impossible de se faire des sous il y a toujours des milliers de gens qui jouent au jeu tous les jours mais même coûté la peau des fesses 40 dives environ ce moment ouf et tu penses que ça va marcher donc là on va revenir en ville on va parler à thym de la sandstorm du coup bah lui va nous donner un remède contre la tempête de sable hop alors qu'est-ce qu'il nous donne du christian sam un ranger beau mais bon il y a quand même peu de chance mais bon et on sait jamais mesdames et messieurs on sait jamais hop et le remède contre la sandstorm hop alors les wisdom dans les scrolls on a pu sur la foule d'hommes terrible à pour avant des transmutes ont pas les transmutes on n'a plus beaucoup on va vendre des altes hop on va vendre 20 altes on des scrolls of wisdom hop voilà 83 plus d'hommes faut pas hésiter à faire des petits échanges entre l'occurrence si on va voir ce dont vous avez besoin c'était sûr que c'était nul map t16 ok bon bah correct dans ce cas hop donc du coup on va aller se faire le petit désert avec un boss un peu pénible et donc là ici on va commencer à prendre la vie et les chances d'éviter les elemental elements mais ça sur le build on va pas la maxer cette chance là on a malheureusement pas la place de la mettre à 100% mais bon tous les petits pourcents qu'on veut prendre par ci par là sera toujours ça de pris on s'approche ça fait quand même plaisir quand on veut détruire vous n'êtes pas freeze et ben ça peut faire la différence entre une mort et une vie hop là on va chercher le boss ouais exactement exactement peu l'eau exactement c'est à dire qu'en fin de ligue il ya beaucoup beaucoup de traiteurs qui sont encore sur le jeu donc du coup si tu fais des femmes qui veut te permettre de récolter des matins de trappe donc le terme auquel tout le monde pense et le jardin évidemment à l'éthique currency du jardin les sacrés de blossom et compagnie c'est pas combien ça vaut combien une sacrée de blossom en ce moment quelqu'un peut regarder la currency blanche là on vous donne une idée pour vous donner l'idée c'est tout dans la ligue ça ça vaut une centaine de chaos quelque chose comme ça très pas étonné qu'aujourd'hui ça va il ya plusieurs divines la même chose dans les currencies jaunes et compagnie pour les augments de speed et c'est vraiment en fin de ligue un super truc à faire hop donc c'est pas de forbidden vault 240 chaos ok je pensais que ça vaudrait plus que ça honnêtement avec les gros items de leur tiers qui ont été craftés là on cherche l'entrée de la lancée de la zone du boss bon nouvelle mécanique le syndicat bon ça on va pas la détailler les gens du chat comprendront pour comprennent pourquoi on détaillera ça plus tard le syndicat mécanique ou en gros bon vous y allez vous vous faites des trucs avec des gens et après ça vous fait des craft mais ça ça mérite à sa vidéo à part entière je pense après ce qu'on lui met là vous avez le sale boss on l'a intapadé à des mois ça il est parti il est parti quand il est parti bon là c'est la pire période je pense que celui c'est le pire boss officiel de la campagne ce qu'il faut faire c'est le suivre donc il ira pas plus vite si vous allez plus vite il faut le suivre en posant pop et un ou deux à de temps en temps et donc là bas on se fait chier clairement voilà il n'y a pas grand chose à faire malheureusement donc bon bah on flingue les petits scorpions quand ils pop je suis fou dans une sorte de sable mouvant qui va ralentir enfin vraiment c'est que du bonheur hop on est bon il est au bout là est ce que c'est le boss le boss le plus pourri pour vous il y en a encore plus pourri honnêtement c'est mon top 1 celui-là il n'y a pas pire mais vraiment le pic et game design puis bon après voilà il va faire tous les coups de jeu saute je repars je re saute et tu peux pas me toucher et je suis caché la voyage et claqué mon à l'aise au top il part dans le sol du coup l'aise à tirer gaspiller enfin bref c'est vraiment la mort du fun ce boss avec en plus les le slow et compagnie les dégâts de poisons enfin la totale et je suis dans le sol on peut pas me toucher hop des parties encore dans la la mais ce pas possible infernal et vécument si une map avec ce boss on va pas fermer cette mappe autant qu'on dit pas sur ce machin on n'a pas encore entré dans le sol là ou s'il est même pas dangereux c'est ça le pire hop voilà parfait bon on va en ville maintenant c'est parti hop on va rendre la quête alors action en la quête et richard petit point de compétences ça va aller le coup continue là d'alimenter de chasseurs de vie et donc on va partir dans la suite tout simplement de l'acte donc là on a fait la partie la plus des parties comme les plus pénibles de l'acte c'était quand même ce boss à la suite ça va ça va se passer plus facilement on faut trier ce qui est important ici c'est trouvé le portail surtout il va se retrouver plutôt vers le haut de la map j'ai une petite quête avec le calendar fortune mais ça rapporte pas ce qu'ils poignent donc on la fera pas et par contre si vous êtes en raid de points de refound point et vous avez vraiment besoin pour fonctionner le build de refound quelques points de votre arbre vous pouvez faire les petites quêtes secondaires comme ça qui vous donne ce genre de récompenses donc là on va aller dans le boiling lake qui se trouve toujours au dessus du portail et dans lequel on aura un petit boss une sorte de petite manticore à aller éliminer pour une quête importante hop le tir au marqueur tiens jour l'envie me prend de faire du heist pour un 1er avril par exemple c'est pas marrant ça non comme live du 1er avril on monte un heister donc voilà donc il n'y a pas grand chose à dire de dessus mais des dégâts de feu mais bon il est un boss relativement oubliable avec les dégâts du high shot il ya vraiment aucune difficulté hop voilà en les gants quand même la chagrin globe c'est des gants d'évasion qui peuvent être intéressant sur du spell suppress par exemple dans un montière ça peut être assez cool col de la cure ici ou pas grand chose d'intéressant malheureusement on cherche toujours la villérez ok maintenant il n'y a plus qu'à finir la petite zone on va aller vers l'ouest pour aller accéder à la traître à la qu'on appelle la traître la traitent la traître and powder hop il va être gardé par un boss assez vénère en vrai un boss à de l'écrivain c'est partout c'est tout à fait un boss sur lequel je peux mourir moi parce qu'il a une arène assez cancerigène malheureusement quand les vols side area si vous n'avez pas encore trouvé votre votre balai shot ça vaut le coup d'aller les faire vraiment parce que balai shot c'est le truc qui simplifie le build et en avant en après hop là il y aura en face et dans le tunnel à faire pour le troisième lab non il semble qu'il n'y a pas grand chose de plus hop il est là on va le faire vite fait donc c'est le plus facile de tous les trials il suffit de courir mais c'est le plus fourbe aussi parce que il ya des scies circulaires qui sont noirs sur fond noir et vite fait de se faire découper mais sinon il n'y a pas de difficulté il n'y a pas de ya pas de portes tout comme ça ici hop du coup c'est avec les potions de soins normalement si vous en avez deux comme moi et pas de problème hop voilà donc là on va pouvoir avancer tout simplement parce que bon niveau 62 comme la zone donc faut qu'on avance on est quoi une heavy arrow quiver où ça joue du fil d'attaque donc ça c'est une très bonne base malheureusement la quiver est minable à côté donc tant pis les heures belles peu importe car le but c'est d'aller de sortir peut-être mais rapidement il ya plus grand chose à y faire hop on va récupérer un portail au centre yacine et ensuite on a deux zones annexes en général toujours une en haut et ensuite l'autre elle soit en haut soit en bas dans lesquels on a diverses petites choses à aller faire pour des points de compétences et la suite de la quête principale donc déjà on a la refinery qui va nous permettre de récupérer la fameuse tartan powder il va être nécessaire pour accéder à la suite de l'histoire pour continuer d'investir dans la vie monter la tank inès petit à petit et ensuite on aura un boss un peu pénible un boss avec des types de cyclones qui va nous rapporter un point de compétences donc on sera bien obligé d'aller le père et là vous voyez qu'on perd un peu moins de temps sur les items etc parce que là on a un bill qui tourne une fois qu'on a un bill qui tourne il n'y a plus tellement la besoin d'aller chercher les petits items par terre et compagnie autant avancer y'a oliphone merci beaucoup pour ton nom prime gaming merci pour le soutien merci beaucoup merci de ta générosité et bienvenue bon retour bon retour merci pour ton deuxième mois hop donc ça c'est un boss hyper pénible parce qu'il va avoir tendance à vous couvrir l'arène de tornades électriques voyez comme ça là et donc et bah c'est pénible parce que ça vous empêche de rester sur place pour tirer avec votre arc plus les marchands ils préviennent pas quand ils vous tombent dessus et donc si vous n'avez pas beaucoup de light ni graisse ça va vraiment être un fait assez quand ces régènes voilà on va attendre que ça change de position pour activer nous le hop voilà le valet shot mais ça c'est un fait assez pénible un sein des pierres pas je pense en termes de difficultés je veux dire ce que vraiment vous voyez la reine elle est remplie de merde et dans ça compliqué de trouver un safe spot et en plus on a besoin de soutenir relativement loin quand même pour que ça se passe bien et là on n'a pas trop l'occasion de se tenir loin puisque bas la reine elle est de fait de telle sorte à nous pousser vers certains endroits alors une amulette médiocre ouais pas grand chose hop on a une petite quête à aller faire pour récupérer un petit point de compétence et ensuite on pourra les faire le boss de l'acte 9 comme je voulais dire l'acte 9 c'est un acte qui est relativement court et acte 10 sera encore plus court on touche vraiment à la fin du leveling donc comme vous avez pu le voir avec ce build vous allez vraiment faire un leveling sans encombre même avec du build approximatif même avec du guère pardon approximatif et en s'emportant ssf évidemment pour moi c'est le gros selling point du build 1 1 bill d'arche et vous pouvez vraiment commencer avec rien et ensuite le fermer jusqu'à je parle mais avait jusqu'à l'end game donc il est pénible aussi parce que bon il a pas juste tendance à phaser devenir invisible et compagnie mon arène ça devient vite un cauchemar il ya des tornades dans tous les sens on sait même plus où se mettre alors c'est vraiment aramati de tout ce qui est pas clair d'un peu donc attention aux balles à l'échelle et si autant il faut le pal claquer n'importe quand pour bien claquer au début de sa phase parce que si vous claquer et qu'il disparaît bas c'est un peu pénible donc là vous voyez je le garde pour quand il va réapparaître on le voit un petit peu en transparence hop quand on aura tué ses adles il devrait revenir voilà il arrive voilà il shot c'est le moment dans le burst il a déjà redisparé c'est pas vrai quel enfer ce boss donc pour les billes comme le nôtre contre mécanique de burst où vous allez avoir une fenêtre de temps à un moment où vous allez avoir un énorme dps pendant quelques secondes le genre de boss c'est vraiment un petit cauchemar quand même parce qu'ils veulent la fâcheuse tendance à phaser à ce moment là et du coup attendre la rotation suivante de votre kill il est là vous voyez la rotation les prêtres là on va attendre qu'ils fassent et dès qu'ils défassent on va lui renvoyer un live shot hop c'est bon il est là non ah il est là ok on l'a c'est parti non il a disparu c'est pas possible c'est vraiment le boss cancer hygiène ok c'est bon là on lui a mis la sauce vous voyez là on n'y comprend plus rien des tornades partout enfin bref c'est un enfer ce fight hop donc sinon il n'y a pas de grosses difficultés à part que c'est un peu pénible parce que c'est long voilà et à lui il est pénible avec ses histoires de fans et de je suis invulnérable et compagnie c'est vraiment la mort du fait on va pas se mentir voilà les bases de l'acte neuf c'est quelque chose entre le scorpion infernal monsieur je le couvre la réélectricité jean michel de la tornade c'est vraiment dans quelque chose c'est boss donc là il faut donc là vous avez donné la la plume à tassouni et rachat moi je donne à tassouni parce que c'est plus proche donc je crois que ça ne change rien donc fait comme votre coeur votre coeur vous faites comme votre coeur vous conseille hop donc on a fini notre roue de vie ici et donc maintenant on va pouvoir les finir l'acte hop dans la dernière zone hop et donc la yacine on lui donne les ingrédients et c'est parti hop donc là il ya des mobs assez pénible parce qu'ils vont avoir la fâche est tendance de vous infliger du bleeding et du coup petit blood donc faveur le doigt sur sa place de vie et ainsi c'est trop problématique vous pouvez aller faire un petit petit quart chez nart pour vous mettre de la de l'immunité à tout ça sur le niveau plastique et bon normalement si vous jouez relativement safe il n'y a pas de pas de problème dit il et je vais mourir dans 10 secondes on a trop de souffrance de copte et blood hop alors on est au bon level donc on peut avancer là toujours pareil quand on est au level de la zone ça veut dire qu'on peut passer à la suivante on va pas y gagner grand chose à rester là surtout quand on cherche pas de gear en particulier et qu'on n'est pas proche de monter un niveau autant avancer il va le side aria quand j'aime c'est à dire que c'est un cul-de-sac les valsalides aria ah non ça continue c'est un sort d'un pseudo cul-de-sac moi c'est petit labyrinthe le petit labyrinthe de la fin mesdames et messieurs de la fin de l'acte neuf on profite et bon là en gros là on est à un stade où notre bille suffisamment puissant pour commencer à push normalement les maps et donc bon ben on avance on avance en chimant on va bien finir la campagne là vous verrez un quoi pouvoir pouce les mêmes les maps avec un cat link et on n'aura pas besoin de chercher le six link trop tôt on pourra très bien commencer les maps avec notre catholic qui aura pas de problème et en plus on va commencer à jouer avec le crucible ça va être vraiment n'importe quoi hop donc le roti corps donc là on va avoir quelques petites quêtes à faire j'ai trouvé l'entrée et donc on aura quelques petits mini boss à aller affronter afin de débloquer le boss final de l'acte il sera une sorte d'énorme amalgame de nos trois chers boss chavron d'eau et dreux et comment il s'appelle le troisième mali garot hop et donc là on va avoir trois mini donjons dans lesquels il y aura trois mille boss et donc quand on doit tuer tous les trois on aura accès au vrai boss qui sera un amalgame des trois pas grand chose à dire en avance une petite élite on peut lui claquer un valet shot eux ils sont pénibles les périodes éclips en rage ils vont avoir des phases dans lesquelles ils vont être plus résistants et plus dangereux hop donc là on trace le but c'est vraiment d'aller affronter les mini boss le plus rapidement possible afin de débloquer l'acte 10 hop alors c'est mali garou il n'est pas très dangereux mais pareil il a des phases donc il est un peu pénible comme tous les boss à phase voyez ce que dès qu'il va être phasé hop il va disparaître et il va nous faire affronter un de ses copains alors c'est pas lui non autant pour moi et c'est pas celui qui se suis là il me semble que c'est celui qui se dédouble en plein de plein de copies donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce boss évidemment quand il est déjà ou des trucs au sol il faut éviter de marcher dessus mais en dehors de ça bon bas et relativement tranquille comme fight avec le valet shot en plus vous voyez vraiment on lui met on lui met la pâté hop donc chavron chavron c'est la plus dangereuse des trois parce qu'elle va avoir pas mal d'explosion et d'aude électrique un peu dans tous les sens avec énormément de dégâts donc préparez vos résistances électriques sinon vous pouvez vraiment passer un seul quart d'heure sur ce fight hop en dehors de ça elle a des patterns comme comme globalement elle avait dans les précédents fights contre elle on sait juste qu'ils ont pas mal up et les dégâts pour ce fait là et donc elle est plus dangereuse mais sinon c'est du très classique un chavron vraiment assez à la grosse bouboule qui lance vous voyez il ya beaucoup d'eau électrique on n'y comprend rien au courant à soi de ça il pensait de tourner autour tout simplement et d'avoir une récente électrique correcte et du coup ça pour moi c'est l'exemple du fight peu on comprend rien mesdames et messieurs on est là il se passe des choses on a un spectacle le son et lumières mais par contre en termes de gameplay on comprend pas trop ce qui se passe voilà hop et donc le troisième ça va être deux et deux donc bon il va être un combat son habitude énorme pénible mais je pense que c'est le il n'est pas il n'est pas hyper dangereux se donnerait mon avis lors juste une attaque lui va faire des sortes d'ondes de choc autour de lui faut se cacher derrière des piliers en dehors de ça il n'y a pas grand chose à faire de plus pour le dps quand on peut et mais derrière les piliers quand il fait son attaque un tour son ring ça c'est intéressant un petit anneau là avec une bonne base non pas de résistance pas de vie ça ne m'intéresse pas hop voilà deux et d'eux donc des fois il va se gonfler en fait on en retour dans j'ai pas de la puissance et après il va pouvoir faire une sorte d'attaque en à eux vous voyez là hop et bon vous voyez qu'avec les défenses du build franchement ça tient honnêtement d'un truc qui peut tenter esquiver qu'on est censé esquiver mais avec la défense du build et des potions il n'y a pas de pas de souci vraiment comme je vous ai dit on n'est pas du tout sur un détail question des sportos là on est sur un détail bien solide sur ses appuis n'a vraiment aucun souci de tant qu'inès bon vous avez pour vous faire bonne shot de temps en temps il ya quand même de l'évasion dans le build mais en règle générale c'est quand même un build qui se passe qui se passe bien voyons peu face tank là ça son attaque du moment qu'on attaque en même temps de manière à l'île de la vie et voilà le boss de l'acte c'est parti sorte de grosses amalgames de grosses amalgames des trois boss qu'on a fait et donc et bah ça va être le boss de l'avant dernier acte de passe à fait qu'elle a pas qu'il est relativement aux éthières puis là il a un peu de lits c'est un peu un petit sac à pv mais en dehors de ça pas grand chose à dire donc il va faire des attaques vous voyez fusionner entre les différents mobs qu'on avait qu'on a battu donc on va juste attendre d'avoir d'autres valais shot et puis ensuite on le burst simplement hop et du coup après il aura des petites phases donc il va transformer l'arène en petit cauchemar il aura pas mal de petites saloperies dans des petites vagues de mobs comme ça pour nous recharger nos potions on va en profiter du coup bah on essaie juste de pas se mettre sur les aeux là vous voyez des trucs violets au salon se met pas dessus quand il met les livres on se décale pour pas être sur les livres en dehors de ça c'est un fight assez simple hop on le burst dès qu'on peut hop donc là avec la marque automatisée ça nettoie vraiment hyper bien les mobs avec tous les productifs secondaires qu'on récupère avec notre marque bon j'imagine que c'est utile de vous dire de pas aller vous mettre dans les grosses bouboules hop et voilà mesdames et messieurs de la vod on va cesser là pour la vod je vous remercie de regarder jusqu'ici on se retrouve la prochaine fois pour la dernière vod où on va parler du coup de l'acte de l'acte 10 du dernier arc de path of exile pour les gens du live ne bougez pas évidemment parce que bon bah tout simplement on va faire l'acte 10 dans la foulée en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici et puis à la prochaine les gens de la vod allez